Force est de constater que beaucoup de femmes font beaucoup d'erreurs quand il s'agit de poser des questions à un prétendant en vue de se marier. Et aujourd'hui, je vais te proposer vraiment 17 questions que tu vas pouvoir poser pour savoir dans quoi tu mets les pieds. Alors il faut savoir que quand on pose des questions, il faut être malin. Parce que souvent, quand tu induis la réponse, eh bien, les gens mentent. Donc là, l'objectif, ça va être d'être maligne lorsque tu poses des questions à ton prétendant parce que tu veux bien choisir. Donc aujourd'hui, je vais te proposer deux types de questions. Des questions qu'on appelle les questions ouvertes et puis une deuxième catégorie de questions que j'appelle les questions en entonnoir. Donc le but des questions en entonnoir, c'est vraiment de partir de la question la plus importante, de la mettre tout en bas de l'entonnoir et de poser des questions intermédiaires qui vont te ramener à cette question-là et donc à la réponse que tu attends vraiment. Les questions ouvertes, quant à elles, c'est des questions tout simplement avec des réponses assez larges, des réponses élaborées. On n'est pas sur du oui ou non. Donc là, en fait, ça va nous permettre deux choses. La première des choses, évidemment, c'est d'apprendre à connaître la personne, savoir comment elle répond, comment elle communique, comment elle partage. Et la deuxième des choses qui est vraiment, vraiment très importante, ça va te permettre, et toutes les questions qu'on va voir en réalité ont ce but en commun, c'est de connaître les valeurs de l'homme que tu as en face de toi. Encore une fois, je le rappelle et puis après, je vous promets, on rentre tout de suite dans les questions. Les valeurs, c'est le ciment. C'est ce qui fait qu'un couple fonctionne ou pas. Donc là, je vais vous proposer sept questions ouvertes et puis deux fois cinq questions en entonnoir. On est parti sur les questions ouvertes. Question numéro une. Si tu pouvais changer une seule chose dans le monde, ça serait quoi ? Là, tu vas en apprendre plus sur le système de la valeur de l'homme que tu as en face de toi. Question numéro deux. Comment est-ce que tu vis ta spiritualité au quotidien ? Là, le but, c'est vraiment d'avoir cette question ouverte qui va te donner des réponses précises. Au lieu de dire, est-ce que tu pries ? Est-ce que tu jeûnes ? Est-ce que tu fais tel et tel acte d'adoration ? Là, tu poses une question plus large et l'homme qui sera vraiment impliqué dans son digne te donnera des réponses concrètes. Question numéro trois. Quelles sont les trois personnes vivantes ou mortes qui t'inspirent le plus ? Et là, encore une fois, tu vas en apprendre beaucoup sur les valeurs de cet homme. Question numéro quatre. Comment est-ce que tu aimes occuper ton temps libre ? Là, ça va te permettre d'avoir vraiment une idée de son quotidien, une idée également de ce qu'il passionne. Et ça va te permettre de te projeter éventuellement dans un mariage. Tu sais qu'il occupe son temps à faire ces choses-là. Question numéro cinq. Quelle est ta vision du couple idéal ? Quelle est ta vision de la relation idéale ? Alors là, vous avez bien noté qu'on emploie le mot idéal et pas parfaite parce qu'on sait très bien que la perfection n'existe pas. Mais là, ça va te permettre de savoir ce qu'il recherche lui. Et tu vas pouvoir voir si, encore une fois, ça se rejoint. Question numéro six. Et là, elle est importante parce qu'en fait, il va comprendre que tu te soucies aussi de ses besoins. Et la question, c'est la suivante. C'est à quel point est-ce que le soutien de ta future épouse est important pour toi ? Et enfin, question numéro sept. Quel type de femme t'insupporte ? Et encore une fois, ici, tu vas en apprendre plus sur ce qu'il recherche réellement. Par élimination. Au lieu de dire qu'est-ce qui te plaît chez une femme, et bien toi, tu vas poser la question inverse. En fait, c'est qu'est-ce qui te déplaît chez une femme ? Et là, encore une fois, tu en sauras plus sur ses attentes, mais aussi sur ses valeurs. Donc ça, c'était pour les questions vraiment ouvertes. Et si jamais je vois que ce format vous plaît, je vous ferai une partie 2. Et là, on va passer sur les questions en entonnoir. Le premier groupe de questions en entonnoir, ça va te permettre de savoir ce qu'il en est en termes de finances. Comment est-ce qu'il voit les choses ? Mais on va y aller crescendo avec différentes questions. Première question, c'est dans quel secteur tu travailles ? Il y a beaucoup de femmes qui posent directement la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est quoi ton taf ? Et honnêtement, c'est très rentre-dedans, c'est très brutal. Et on pourrait imaginer des choses sur toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles recherchent ? Pourquoi est-ce qu'elles parlent directement de mon travail ? Là, tu vas tempérer le truc en demandant dans quel secteur est-ce que tu travailles ? La question numéro 2 que tu peux poser directement après, c'est qu'est-ce que tu trouves le plus relou dans ton taf ? Et là, il va décrire des choses qui l'importunent. Et là, encore une fois, tu vas en apprendre beaucoup sur lui. La question numéro 3, c'est j'imagine que ta famille doit être fière de toi. Donc là, c'est un mix entre un compliment et une question. Mais tu attends qu'ils répondent à ça aussi. Et regarde comment ça se lit à la réponse qu'on attend depuis le début. Écoute bien. La question suivante, c'est, tu as l'air d'être quelqu'un de responsable, je me trompe. Juste avant, on lui parle de sa famille. Et là, on lui parle de responsabilité. Et toi, ton but, c'est de savoir si effectivement, en termes de couple, en termes de mariage, est-ce qu'il va être responsable ? C'est quoi sa vision sur les dépenses ? Et justement, on y arrive avec la dernière question. Du coup, comment est-ce que tu vois les dépenses dans le couple ? Et là, tu vas enfin arriver à la réponse que tu attends. Mais tu vois la construction. Ce que je veux que tu comprennes, c'est vraiment la logique qui se cache derrière ma façon de poser des questions. Il nous reste donc 5 questions à traiter. On va encore utiliser ce système d'entonnoir. Et là, le but, c'est de savoir à quel point est-ce qu'il est impliqué dans sa religion, à quel point est-ce que c'est vraiment important pour lui. Parce qu'encore une fois, quand tu choisis quelqu'un, il faut te projeter loin. Et la spiritualité, elle est au centre de nos relations en tant que musulman. Donc maintenant qu'il t'a parlé de son travail, la première question que tu vas poser dans cette deuxième série de questions en entonnoir, c'est « Ça va, t'as pas trop de mal à introduire le dîn dans ton quotidien qui m'a l'air assez chargé ? » Et tu peux rajouter un truc du style « Je sais que c'est compliqué. Et je sais que c'est pas facile. » Quand tu poses ce genre de questions, avec cette ouverture d'esprit-là, les gens sont plus à l'aise à se confier. Et toi, du coup, en fait, t'as des réponses qui sont honnêtes. Et c'est ce que tu veux. Donc là, il va t'expliquer un petit peu comment il organise son quotidien, etc. Et la question qui vient juste après, c'est « Ok top, et tu consacres combien de temps par jour ? » Et là, peut-être qu'il va t'expliquer qu'il consacre, je sais pas moi, 30 minutes, 1 heure. Et la question d'après, c'est « Depuis combien de temps est-ce que t'arrives à tenir ce rythme ? » Parce que je vois que tu jongles entre les différents pans de ta vie. Et je sais, encore une fois, que c'est pas facile. Et là, tu vas en savoir plus un peu sur son assiduité dans sa pratique religieuse. Parce que c'est pas la même chose quand tu fais ces choses-là depuis 10 ans. Et puis quand tu les fais depuis 2 mois, parce qu'il y a 2 mois, c'était le début de la mandane. Et là, t'essaies de t'y tenir, ce qui est déjà pas mal. La question numéro 4, c'est « Ok, super, et comment est-ce que tu te vois évoluer spirituellement dans ton deen sur les 4-5 prochaines années ? » Là, le but, c'est de vérifier qu'il a en fait des aspirations, qu'il a des objectifs dans son deen et qu'il veut continuer d'apprendre, continuer de se rapprocher d'Allah. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et ça, on le sait. Et la question numéro 5 qui va vraiment t'intéresser, tu lui poses la question suivante, c'est « Est-ce que ce sont des choses que tu aimerais partager avec ta femme et avec tes enfants ? » Et là, on rentre vraiment dans ce système d'éducation spirituelle, d'éducation religieuse qui est hyper important. Parce qu'il y en a qui sont complètement solitaires là-dedans. Et toi, en tant que femme, tu cherches aussi un homme qui puisse t'élever. Donc là, tu as un exemple de 17 questions que tu peux poser. En fait, tu définis d'abord les objectifs, tu définis d'abord les réponses que tu veux avoir, et ensuite, tu établis des questions. Les questions ouvertes sont toujours plus intéressantes que les questions fermées, c'est-à-dire les questions où il y a juste « Oui » ou « Non ». « Est-ce que tu pries ? » C'est une question fermée, « Oui » ou « Non ». Parce que les gens sont susceptibles de mentir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et nous on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.